On était obligé d'opter entre tuer et être tué. Dans une trouée, j'ai été aperçu par un des tireurs de la ligne d'assaut allemande. Ce tireur m'a collé une balle dans un bras. Je suis tombé sur place, mon bras saignant et giclant. Le tireur allemand qui me voyait à manœuvrer sa culasse m'a collé une deuxième balle. Il m'a attrapé le même bras. J'essayais de remuer, mais j'étais stupéfié. Je ne pouvais pas matériellement. Il a remanœuvré sa culasse et il m'a reflanqué une troisième balle qui, celle-ci, m'a atteint à la poitrine. À ce moment-là, j'ai senti que certains de mes hommes me ramassaient, me portaient dans un abri. Heureusement pour moi, il y avait neuf mois que je vivais avec ces hommes et je crois qu'ils m'aimaient bien. Et ils s'en ont trouvé quatre pour m'emmener pendant des centaines de mètres, sous les balles qui continuaient de voler et de frapper. C'est magnifique. Jusqu'à un poste de secours. J'étais allongé sur une civière par terre au milieu des jambes qui allaient, qui venaient, au milieu des cris. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu le lieutenant l'a enlevé et on m'a collé dans une espèce de petite tapissière qui nous a amenés jusqu'à Verdun. À chaque chaos, j'entendais autour de moi des cris. À un moment même, un de ces cris avait retenti très proche et je me suis dit, quel est l'animal qui gueule comme ça ? Et la seconde d'après, je me suis dit, mais tiens, c'est moi. J'ai repris un peu conscience et mes sens dans une toute petite chambre d'hôpital, très nue, en présence d'une infirmière. C'était dans une solitude absolue qui m'a piqué la cuisse et puis elle a fermé la porte. Il n'y a plus eu que le silence, la solitude, les parois glauques de cette petite cellule d'hôpital. Et heureusement quand même, devant moi, la vie. Eh bien, quand on a pensé pendant des mois et des mois et tous les jours et à toutes les heures que la mort pouvait frapper, j'ai voulu témoigner. J'applique mes dons d'expression, mes dons d'écrivain, disons, même servilement, humblement, à exprimer une réalité donnée. J'ai voulu déformer le moins possible. J'ai voulu déformer le moins possible. J'ai voulu déformer le moins possible.